Merci, M. Lefebvre. Oui, merci, M. le Président. Ce que je voudrais évoquer sur ce texte, c'est plusieurs points avant de venir sur un point précis, qui est l'article 8. D'abord, sur la question qui vient d'être évoquée à l'instant de la durée, moi, je suis plutôt favorable à l'idée de ramener à 6 mois. Je considère qu'il est difficile de le faire pour l'élection présidentielle et de ne pas le faire pour les élections législatives. Je comprends évidemment votre souci qui est de tirer conséquence des remarques du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle et de vous concentrer sur l'élection présidentielle. Mais de fait, ça créerait une forme d'incohérence qui, me semble-t-il, pose problème. La deuxième chose, c'est tout à votre honneur quand vous dites que vous souhaitez obtenir un consensus sur ce dispositif. C'est d'ailleurs d'autant plus important que sinon, il y a un vrai risque d'incohérence puisqu'il y a une mission d'information qui travaille sur ces questions. Isabelle Pochand et Jean-Luc Warsman le font depuis des mois. Et il se trouve que, sur un certain nombre de sujets, et notamment d'ailleurs, et j'en viens sur la question de l'article 8, la présentation qui a été faite dans la consultation et qui est d'ailleurs assez cohérente avec la remarque du Conseil constitutionnel, puisque contrairement à un certain nombre de points que vous évoquez pour réformer cette proposition de loi sur la question de l'article 8 et de l'inscription sur les listes pour les Français de l'étranger, on n'est absolument pas dans une injonction du Conseil constitutionnel, mais il demande de réfléchir. Il se trouve que la mission d'information, elle est partie du principe qu'il fallait se donner le temps de le faire et de ne pas le faire à cette élection présidentielle, mais de le faire pour la suivante. Ça me paraît d'autant plus sage que ce que préconise, si j'ai bien compris, je ne veux pas trahir le travail de nos collègues, mais si j'ai bien compris, ils sont partis sur une solution exactement inverse de la vôtre, qui est de faire une radiation sur les listes en France et pas une radiation sur les listes à l'étranger, consulaire. Et donc, rien que parce qu'à l'intérieur même de cette commission, il y a deux positions qui sont diamétralement opposées, il me paraît sage d'en tirer déjà comme première conséquence qu'il ne faut surtout pas légiférer en urgence sur le dispositif dans ces conditions, qu'il faut qu'on continue de réfléchir, d'autant qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences qui, me semble-t-il, n'ont pas été suffisamment mesurées. Que vous retrouvez d'ailleurs finalement, je regardais assez rapidement les amendements qui ont été déposés par les uns, par les autres, absolument sur tous les bancs de notre Assemblée, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a peut-être une solution qu'on n'a pas explorée, qui est celle de rendre efficaces les commissions de radiation qui se réunissent à l'étranger. Parce qu'il se trouve que, je me suis amusé depuis, que vous nous avez consultés à essayer de faire un peu le point avec les consulats, et je l'ai fait notamment à la GTA Montréal la semaine dernière, qu'il se trouve que les commissions de radiation se réunissent extrêmement peu à l'étranger. Elles se réunissent parfois une fois, parfois deux fois. Alors même que, sur le territoire national, les réunions des commissions sont beaucoup plus régulières. Donc plutôt que de partir dans un dispositif dont je veux attirer votre attention, sur le fait qu'avec le système de radiation tel que vous l'avez prévu, on se trouve pour le coup à heurter directement un principe constitutionnel, puisque dans l'article 24 qui crée ces circonscriptions, si vous faites un dispositif de radiation, et en plus avec un délai aussi court, puisque si on était dans la réflexion de nos collègues sur l'élection suivante et qu'on se donne la possibilité de mettre en place des dispositifs qui permettent de tenir compte de la difficulté, du coût, Mais là, dans le délai dans lequel nous nous retrouverions si l'article 8 était voté en l'État, on se retrouverait à heurter frontalement l'article 24, puisque du coup, un certain nombre de nos compatriotes qui seraient victimes du dispositif coup près que vous évoquez se retrouveraient en réalité dans l'impossibilité de voter à l'élection, et notamment présidentielle, mais aux élections législatives. Or, l'impossibilité de voter et les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur droit électoral sur ces élections, ce n'est évidemment pas l'objectif que vous poursuivez, mais c'est d'abord et surtout pas la réflexion à laquelle nous a mené le Conseil constitutionnel. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Et la meilleure preuve, évidemment, de l'émoi qu'a suscité l'article 8 tel que vous l'avez rédigé, c'est le fait que sur tous les bancs de notre Assemblée, les réactions sont unanimes et que les Français de l'étranger qui ont été consultés, de même que nos consulats, sont assez circonspects, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ces propositions. Et donc, je pense qu'il serait utile de retirer cet article 8, de travailler sur ce dispositif, de prendre le temps, d'autant que là, pour le coup, comme je le disais au début de mon propos, il n'y a pas d'injonction du Conseil constitutionnel. Voilà ce que je voulais partager avec vous, M. le Président, en vous disant que je me tiens bien sûr à votre disposition pour évoquer tout cela dans les jours qui viennent, mais pour qu'on aboutisse pas à l'effet inverse de celui que vous recherchez, c'est-à-dire à casser le consensus possible sur de tels dispositifs. de tels dispositifs. Merci. Merci.